23 juin 2016, les britanniques votent par référendum la sortie de l'Union Européenne. Un mot va ensuite faire le tour du monde. Brexit est un mot valise composé des termes british et exit. On le retrouve écrit pour la première fois en 2012 sur le blog de ce monsieur. Et quatre ans plus tard, Brexit entre dans le dictionnaire avec cette définition. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne est le processus politique qui l'accompagne. Rapidement, le Brexit c'est plus qu'un mot, c'est une question politique et juridique. Mais quand elle prononce cette phrase deux jours avant le début de son mandat, Theresa May est loin de s'imaginer que le Brexit va plonger son pays dans sa plus grande phase d'incertitude depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Brexit est un divorce, une séparation. Ça ne peut être que négatif, ce désastre. Pour comprendre comment les Européens ont pris la main sur les négociations du Brexit, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé à Bruxelles les 28 et 29 juin 2016. Quelques jours après le référendum, les 27 dirigeants font preuve d'une unité et d'une fermeté insoupçonnées. Ce qui les soude, c'est qu'en coulisses, on redoute une implosion de l'Europe. C'est la première fois qu'un pays s'en va. Ça mettait chaque Européen devant sa responsabilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pays qui allaient partir ? Les 27 indiquent qu'il n'y aura aucune négociation tant que la procédure de sortie de l'UE n'est pas officialisée. Et pour cela, il faut que l'article 50 du traité sur l'UE soit déclenché. Ça va leur permettre deux choses. D'abord, de s'organiser. De notre côté, nous nous sommes préparés très sérieusement puisqu'on a eu du temps. Michel Barnier prend le poste de négociateur en chef des Européens le 1er octobre 2016. Nous avons décidé de jouer la transparence, de dire tout en temps réel aux 27 gouvernements, et de publier à l'égard des journalistes, des citoyens, des documents de négociation, ce qui ne s'était jamais fait. Au contraire, la situation est beaucoup moins ordonnée dans le camp du Royaume-Uni. L'article 50 a aussi permis aux Européens de prendre la main sur le calendrier. Pressés par Bruxelles, les Britanniques déclenchent la procédure de divorce le 29 mars 2017 sans savoir clairement où ils veulent aboutir. Le piège se referme, car la négociation étant serrée dans un délai de deux ans, les 27 maîtrisent désormais l'horloge. Deux obstacles vont particulièrement ralentir Theresa May. Le premier se trouve dans les urnes, lors des législatives anticipées de juin 2017. Décidée par la Première ministre pour augmenter sa majorité absolue au Parlement, le vote la lui fait perdre. Après cette débâcle, elle doit s'allier avec un parti extrémiste irlandais, le DUP, qui paie sur toutes ses décisions. Or, trouver une majorité au Parlement est la clé du succès. En cas d'échec pour ratifier l'accord, ce qu'on appelle le no deal, le Royaume-Uni s'orienterait vers un Brexit dur. Le 30 mars 2019, il pourrait ainsi perdre l'accès au marché intérieur européen et les avantages de plus de 700 accords. Un coup perdant pour Theresa May. Le deuxième obstacle, c'est la quantité de dossiers à gérer. Avec mon équipe, nous avons mis sur la table, dès le début, tous les points d'incertitude créés par le Brexit. Et parmi les centaines de dossiers très concrets à traiter, prenons quelques exemples. Le coût du divorce, environ 40 milliards d'euros, car les Britanniques s'étaient engagés dans le budget 2014-2020. La question des transports aériens ou routiers, ou le statut des Britanniques dans l'UE et des Européens au Royaume-Uni. Comme tout divorce, ça crée de l'incertitude, beaucoup d'incertitude, beaucoup de conséquences humaines, sociales, juridiques, économiques, techniques, financières, qui ont été très largement sous-estimées. Le point le plus épineux des négociations se trouve à plus de 500 km de Londres. C'est celui de la frontière irlandaise, et ça mérite un petit détour. Le Royaume-Uni est composé de quatre pays. L'Irlande du Nord partage une frontière terrestre avec la République d'Irlande, membre de l'UE. Depuis l'accord de paix de 1998, cette frontière a en réalité disparu. Mais avec le Brexit, se pose la question de son rétablissement. Or, si on la rétablit, la paix est menacée. Et si on la laisse ouverte, l'Irlande du Nord deviendra un sas d'entrée pour les marchandises illégales vers l'UE. Seule solution, maintenir l'Irlande du Nord dans le marché unique, au moins tant qu'une autre solution n'est pas trouvée. C'est le backstop. L'assurance contre le retour de la frontière imposée par l'UE au Royaume-Uni. Mais c'est une situation intolérable pour le DUP qui voit une tentative de réunification de l'Irlande. Même chose pour les hardbrexiteurs qui craignent que cette mesure temporaire devienne durable. Dès lors qu'on maintenait l'union douanière ou une fiction d'une douanière, les brexiteurs disaient que finalement l'Europe continuerait à imposer ses règles. Le problème, c'est que personne n'a trouvé mieux que le backstop. Sur tous ces dossiers très techniques, les européens se montrent performants durant les négociations qui durent un an et demi et qui aboutissent à ce document. C'est un document juridique, c'est un traité avec 600 pages qui apporte des réponses juridiques ou des garanties là où le Brexit crée de l'incertitude. Nous l'avons signé avec Theresa May, pas contre elle, avec elle et avec son gouvernement. Donc il n'y a pas de punition, il n'y a pas de revanche, jamais. Mais il y a le traitement objectif, pratique, concret de toutes les questions créées par le Brexit. Du côté britannique, les négociations ont été moins bien vécues. Je sais comment l'EU fonctionne et je sais que les gens sur l'autre côté de la table, et je sais qu'ils sont brillants à mettre un processus, et je savais que le processus serait construit dans des stages, dans la façon dont c'était, pour arrêter le maximum de les Brits sur la question de l'Irisse et la question de l'argent. Ils sont très bons à le processus. Le problème, c'est qu'ils ont arrêté les Brits tellement efficacement que le deal va falloir. Et en effet, le parlement britannique rejette l'accord le 15 janvier 2019, puis à nouveau le 12 mars. Certains députés estiment que Theresa May a fait trop de concessions, d'autres qu'il vaudrait mieux rester dans l'Europe. « Respect for democracy » « This is a national crisis » « History will judge you at this moment » « This house should deliver the Brexit that the British people voted for » « Order » « Order » « Order » « A lot of very noisy barracking » Faute d'accord, Londres et Bruxelles s'entendent pour un court report de la date de sortie de l'UE. « This delay is a matter of great personal regret for me » 29 mars 2019, elle tente un troisième vote sur son accord. Mais la réponse est toujours la même. Le Royaume-Uni est dans l'impasse, comme pris au piège de l'unique stratégie de Theresa May, jouer la montre, qui jusque-là n'a jamais porté ses fruits. Theresa May m'a donné l'impression d'être une femme très prudente, qui ne voulait pas se précipiter. Mais ça a été le cas. Elle voulait donc que le temps fasse son œuvre. Ce n'est pas toujours un bon principe, le temps qu'on donne au temps, notamment dans une négociation. Elle croyait que progressivement toutes les réserves du côté européen allaient être gommées et que sur le plan politique intérieur, elle finirait par trouver une majorité. En tout cas, quelle que soit l'issue du Brexit, ses conséquences, elles, sont déjà là. Des Britanniques profondément divisées. Une vie politique phagocytée par un accord qui paraît impossible. Un Royaume-Uni plus désuni que jamais, avec les menaces sur la paix en Irlande et une Ecosse europhile qui se met à reparler d'indépendance. Tandis que sur le continent, le Brexit a surtout permis de faire disparaître la plupart des velléités de sortie de l'UE. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et comme le Brexit va avoir d'énormes conséquences, et que ça va continuer, on vous a mis sous la vidéo un lien vers la rubrique spécialisée dans les pages du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...